yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle on est avec un grand invité de grande envergure je dirais même si je pourrais lui balancer le tapis rouge c'est le frérot braque comment vas-tu braque non c'est trop d'honneur c'est trop d'honneur bah écoute ça va très très bien sofiane merci merci pour l'invitation et c'est moi qui te remercie a plutôt bien c'est parfait donc voilà les amis aujourd'hui braque a accepté mon invitation donc vraiment un gros merci à lui de passer sur ma chaîne ça fait extrêmement plaisir on se connaît voilà depuis un petit moment maintenant dans le milieu de l'e-sport et j'avais envie voilà de faire cette vidéo pour qu'il nous donne son ressenti sur le jeu pes 2020 qui va sortir est également le fifa 20 car tout comme moi il était présent lors de l'e3 à los angeles déjà pour commencer quelles ont été tes premières impressions sans rentrer vraiment dans le vif du sujet au sujet de pro évolution soccer 2020 alors bon il ya beaucoup de choses à dire par la tête quand quand je pense à pes alors après moi je suis pas la personne la plus légitime je pense je préfère dire ça parce que je sais que toi tu as une communauté bien sûr bien sûr on est là pour dans le respect on est dans le respect il ya aucun problème j'ai envie j'ai envie d'agresser personne j'ai envie de jouer avec les sentiments de personne par rapport aux jeux auxquels les gens jouent et affectionne moi je ne joue pas tant que ça à pes vraiment je toute l'année les gens savent très bien de toute façon que moi je vois fifa mais voilà alors tous les ans je teste quand même pes je le teste parce que je sais un jeu de foot et que moi ma passion ça reste quand même les jeux de foot sur le domaine du jeu vidéo et et bah écoute pes 2020 pour l'instant le le feeling en tout cas en termes de gameplay est très très bon en tout cas moi si je ne juge que l'aspect du gameplay l'aspect l'aspect de simulation l'aspect de la simulation l'aspect de de la technique l'aspect de tout ce qui a été mis en oeuvre pour pour ses productions pour l'instant je trouve que je trouve que c'est assez fou en tout cas le degré de réalisme atteint est assez assez incroyable pour l'instant en tout cas ça c'est ça c'est juste mon avis par rapport aux jeux bon bah déjà vous voyez la première impression de braque en termes de gameplay donc il a bien précisé ça a été vraiment une très bonne impression donc pour toi si je résume pour le gameplay ouais ça a été une très bonne impression impression est vraiment nuancé voilà c'est une bonne impression mais j'ai quand même voilà un c'est pas un arrière goût mais j'ai quand même un petit coup de frein c'est pas que c'est pas complètement c'est ça c'est pas complètement tout vert en fait ok alors avant d'y revenir maintenant tu as ton impression sur fifa 20 que tu as testé alors fifa 20 c'est tout le contraire de pes 2020 en fait c'est tout le contraire de la situation dans laquelle se trouve pes et je pense que là je peux parler un peu plus de fifa parce que bon fifa voilà je passe beaucoup de me tu es légitime ouais bon c'est pas mais en tout cas voilà je peux je peux peut-être en parler un peu plus mais c'est vrai que fifa fifa part de loin parce que on a eu un fifa 19 et un fifa 18 qui était vraiment vraiment pas top c'était vraiment pas des bouches de rejoins tu vas voir voilà tu me rejoins par rapport à ce qu'on avait pu avoir il ya des années de cela c'était clairement c'était clairement beaucoup mieux et là on a eu une vraie chute en tout cas on a on a perdu en réalisme on a on a perdu on a perdu sur le plan de la simulation on a perdu beaucoup de choses et c'est vrai qu'on est on est très très déçu des deux dernières chiffres à qu'on a eu je dirais même qu'on est encore plus déçu par le fifa 19 parce qu'on pensait vraiment que le qu'on pouvait pas faire pire que fifa 18 on pensait que fifa 18 justement allait être c'est ça une base qui allait leur permettre de comprendre que voilà il ya eu trop d'erreurs qui ont rebondir derrière en fait exactement on s'est rendu compte que fifa 19 c'était peut-être encore pire donc fifa 20 c'est tout le contraire de pes en vérité on part de tellement loin que justement là la sensation elle est bonne il ya une progression il ya une progression et c'est ça qui fait que pour l'instant je reste assez optimiste même si comme je le dis partout je l'ai dit sur twitter je dis dans les vidéos qu'on prend les pincettes voilà je prends je prends je prends je prends des de très pardon de très très grosses pincettes parce que je peux plus me faire avoir c'est on nous a vu bien sûr ou de well les jeux contest en avance sont super et à la sortie on se retrouve avec complètement un autre univers donc je garde des pincettes ouais tu as tout à fait raison même pour moi les amis vous savez je vous avais donné vraiment mon ressenti on en avait même parlé avec le bruce et braque à le 3 moi clairement comme tu as pu le dire braque le fifa 18 oui j'ai pas aimé le 19 catastrophique c'est vraiment la toute première année n'est pas joué à fifa clairement c'est non je pouvais pas donc du coup je ne m'attendais vraiment à rien de ce fifa 20 et bah franchement j'étais scotché parce que du coup j'ai pris du plaisir avec ce nouveau gameplay qui était plus lent plus posé où j'arrivais à à construire en fait des attaques et à défendre voilà clairement alors que dans le fifa 19 ou à compte favorables compte favorables les tornados centre les croquettes à tout va non c'est pas c'était vraiment parce que j'attendais d'un jeu de foot tandis que fifa 20 ah c'était vraiment l'inverse de tout ça en fait donc là pour l'instant en premier ressenti bah j'ai kiffé voilà clairement j'ai kiffé après pour revenir moi aussi sur le pes 2020 je te rejoins amplement sur le gameplay voilà en termes de simulation je pense que la conami a vraiment mis la barre super haute là clairement quand tu tiens la manette ah ouais là tu as vraiment une vraie simulation de football alors c'est vraiment différente fifa c'est vrai je pense que tu vois là voilà je pense que tu me rejoins sur ce point là c'est vraiment deux jeux d'aspects différents ou là vraiment tu vas prendre pes plus au sérieux en mode vraiment football et le fifa mode football mais plus détente voilà plus en mode fun cool ou là tu vas vraiment t'amuser tandis que le pes tu as vraiment envie tout de suite de rentrer dans en mode sérieux je suis pas là pour rigoler c'est vraiment ce que ça m'a laissé penser je te rejoins parfaitement c'est là l'impression que moi j'ai eu en tout cas dès lors que j'ai pris la manette et que j'ai fait mes premières passes sur le pes 2020 c'est totalement l'impression que j'ai eu cette impression qu'on était face à une une très grosse simulation mais vraiment une simulation extrêmement poussée en fait pousser jusque dans les jusque dans l'animation des passes jusque dans dans la zone avec lequel le biais le pardon le pied tape la balle que ce soit sur une passe une frappe on a vraiment cette sensation de lourdeur en fait la sensation tout est lourd dans ce jeu tout est tout et tout est calculé en fait que dès que dès qu'il ya une passe que dès qu'il ya un petit rebond il ya un calcul qui se met en place pour calculer avec lequel la balle va être contrôlée avec lequel la balle va être part va être redonnée ah oui il ya il ya tout ça maintenant maintenant voilà on va y venir et justement donc toi quel le souci vraiment majeur de pes 2020 le souci en fait moi que j'ai avec tes bes 2020 et ça les gens de toute façon ils testeront ils sont bien sûr bien sûr c'est chacun sur les opinions les amis chacun ses opinions tout à fait moi mon avis c'est que et j'en ai aussi parlé avec un des représentants d'economie qui était présent je le dis clairement droit dans les yeux mon problème quand je joue à ce pes 2020 c'est que j'ai l'impression qu'on ne s'amuse plus j'ai l'impression qu'on est face à une simulation extrême que finalement bah écoute c'est bien c'est très bien fait c'est très réaliste mais à quel moment je m'amuse en fait tu es un petit côté un peu fun quand même avec un petit côté où il ya une ambiance voilà où tu peux faire de la déconnade un petit peu sur sur le terrain sont en vérité en vérité moi ce que je ce que je ce que je me dis c'est que ça reste du jeu vidéo on reste sur des jeux vidéo en pes 2020 fifa 20 nba tout cas ça reste des jeux donc ok très bien on recherche une certaine dose de sim de de réalisme on cherchait on cherche une certaine dose de simulation mais là où par exemple un peu s5 à l'époque un peu s3 un peu s6 encore faisait faisait la différence par rapport au fifa c'est que ils avaient réussi justement à trouver ce jeu se mélange entre la simulation qui est très poussée et et l'amusement parce que sur pes 2020 pardon sur pes 5 on pouvait s'amuser encore on pouvait jouer à très haut niveau et là le jeu justement quand quand tu le pousser dans ses retranchements et bien tu t'arrivais à comprendre et à devenir de plus en plus fort donc tu progressais mais tu peux aussi jouer pour en port pour t'amuser et c'est vrai que notre manière de jouer à un jeu de foot aujourd'hui elle a elle a beaucoup évolué mais quand bien même j'ai ce souci que maintenant quand je touche à un pes je sais pas je m'embête j'ai pas l'impression de voilà j'ai pas l'impression d'amuser je préfère un jeu qui soit qui soit vraiment accès simulation mais dans lequel je peux quand même un petit peu m'amuser tu vois et ça sur pelé 2020 pas je n'ai pas voilà tu n'arrives pas à le retrouver sur pelé 2020 tandis que fifa 20 pour toi tu as réussi à trouver cette petite dose bas comme j'ai pu le dire où il ya cet aspect de juste milieu voilà de juste milieu footballistique où tu peux construire et en même temps t'amuser et je pense après c'est vraiment que mon avis je pense que il est cette année sur le fifa 20 alors si bien sûr ça reste comme ça comme il a dit braque on prend des grosses pincettes je pense qu'en fait c'est la vitesse du jeu qui fait la différence parce que moi je suis à me 20 ouais c'est le ps 2020 c'est vraiment lent posé très long voilà très très lent pour que ça représente vraiment ce que tu peux voir dans un match de foot à la télé tandis que le fifa ils ont réussi à reproduire des constructions des phases d'attaque que tu peux voir la télé mais avec ce degré de vitesse en plus ouais au niveau de la vitesse et c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a fait qui m'a frappé sur pes 2020 en tout cas j'ai trouvé le jeu extrêmement lent il ya même des moments où je disais où je disais ouais j'ai l'impression que c'est plus lent qu'un vrai match de foot car ça m'a fait un vrai choc en fait d'avoir un jeu aussi lent et 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 c'est vrai que quand tu joues un fifa quand tu sors d'un fifa et ben quand tu fais la différence ouais fifa ça va encore trop vite par rapport à sur ce que ce fifa 20 ouais ils l'ont ils l'ont baissé le souci le vrai souci c'est que c'est qu'il va y avoir fuite fuite va être appliquée à fifa 20 va être en fait il ya une repos pour les ouvrir ça aux gens il ya il ya deux équipes qui travaillent sur sur fifa et à l'équipe du mode classique qui développe le gameplay qui développe les nouvelles features et à l'équipe de fuite qui elle récupère le mode classique et après derrière applique tout tout ce que tout ce dont effet oui c'est à dire que le jeu le jeu en vérité c'est comme s'il y avait une réaction chimique qui faisait que le jeu exploser totalement et devenait complètement autre chose c'est c'est ça le problème c'est ça qui fait que comme on joue principalement sur fuite aujourd'hui sur fifa et ben on a on a ce jeu qui est très rapide qui est nerveux qui voilà dans tous les sens et c'est ça qui est dommage mais mais cette année ce qu'on nous a dit alors je vais pas faire le je sais pas de vendre du rêve ou de vendre la parole d'y est mais ce qu'on nous a dit c'est que justement ils allaient essayer de justement se trouver la balance et trouver l'équilibre entre le mode fut et le mode classique et essayer de faire en sorte que la vitesse des deux modes soit plus ou moins similaire pour éviter d'avoir vraiment un énorme gap entre les deux d'accord trouver vraiment la bonne alchimie malgré les cartes boost etc d'avoir vraiment une bonne cohérence sur le terrain ouais bah ça je l'espère franchement je te dis je l'espère parce que moi je me souviens à l'époque sur les fifa 14 etc on avait vraiment cette sensation voilà de vitesse mais malgré que tu avais des cartes boost etc je trouvais que l'équipe restait quand même avec une bonne cohérence c'est que là c'est parti un peu en vrille c'est parti en vrille faut être totalement faut être très honnête là sur fifa 18 fifa 19 on se serait mentir que de dire que les jeux étaient très bien qu'on s'amusait le problème c'est que voilà on recherche avant tout un très bon gameplay fifa 17 on avait ce bon gameplay fifa 13 on avait ce bon gameplay ça on aimerait revenir à ça on aimerait revenir à un jeu qui est lent c'est tout qu'on va dire c'est très bête mais quand on voit la balle rebondir après une passe là on se dit ah il se passe peut-être quelque chose la fifa 18 fifa 19 la balle elle rase la pelouse c'est pas réaliste c'est un billard un billard un billard voilà c'est trop on est d'accord d'ailleurs tiens pour toi quel a été le meilleur fifa enfin celui que tu as le préféré à de loin fifa 09 fifa 09 parce que ouais fifa 09 parce que c'était un fifa extrêmement équilibré il y avait beaucoup d'équipes tu pouvais jouer avec l'inter tu vois jouer à la terre de milan c'est les gens ouais même si les gens à la fin finissait sur montchester parce qu'il y avait christian ronaldo qui était le game breaker tu avais quand même pas mal d'équipe le jeu était très équilibré la vitesse de jeu était sublime la balle comme je viens de le dire tu faisais une passe à rebondissait tu devais construire tous les défendre et ce qui était marrant c'est que voilà ça défendait très très bien en revanche si l'attaquant était parti si tu avais réussi à bien trouver le décalage christiano il partait c'était fini tu vois je ne pouvais pas le rattraper quoi mais mais c'est un petit peu ce qu'on peut voir dans la vraie vie quand christiano il est parti voilà c'est normal mais pour pouvoir faire partir christiano il fallait que tu aies construit avant il fallait que l'action elle soit elle soit réfléchie il fallait qu'elle soit pensée ton action là à l'heure actuelle tu fais un lb y tu fais un l un triangle tu fais tu fais un centre tu fais tu fais ce que tu veux ça passe ça passe il n'y a pas il n'y a pas ce sentiment tu n'es pas récompense c'est pas une récompense quoi marquer un but aujourd'hui c'est devenu banal tu vois et j'aimerais qu'on revienne à ce à cette époque où marquer un but c'était quelque chose d'exceptionnel tu vois c'est ça où tu ressens vraiment le plaisir d'avoir marqué ce but que tu as vraiment tout mené de a à z et là justement tu as soulevé un point vraiment très intéressant dans ce fifa 9 où tu disais que voilà christiano ronado quand il était dans le bon timing quand il partait c'était terminé on ne pouvait pas l'arrêter fini ouais et ben j'ai normal et c'était normal parce que c'est ça le balle quand un élier ou un attaquant pointe ou pas quand il part dans le bon timing dans le dos de la défense c'est terminé et bien j'ai ressenti ça sur le fifa 20 avec mbappé mohamed salah ou sadio mané quand les liés il partait et que je vais donner le ballon en profondeur dans le bon timing terminé le défenseur terminé il n'y a pas tout bizarre ou je ne sais quoi c'est terminé il revient voilà il revient dans sa pèlerinage le mec voilà exactement alors maintenant selon toi pour que konami arrive un petit peu à revenir sur le devant de la fête de la scène alors je dis pas qu'il reprenne voilà le marché contrairement à fifa je pense que fifa maintenant est vraiment trop loin et d'ailleurs je pense que c'est pas dans la politique de konami de se remettre devant il y est pour ceux déjà qui disent un petit peu que voilà ouais konami en termes de chiffres c'est catastrophique non déjà sachez que c'est pas catastrophique ils ont fait leur meilleure année record fiscale cette année donc quand on vous dire qu'ils sont mis bien maintenant je pense que les japonais c'est pas ça qu'ils recherchent ils ne recherchent pas à être leader ils recherchent vraiment à avoir le jeu de football ultime dans la simulation mais après attention la simulation c'est bien maintenant ils nous l'ont prouvé qu'ils en seront capables moi de mon point de vue je pense que c'est surtout le contenu qui fera la différence et surtout primordial la communication et le marketing alors maintenant j'aimerais avoir ton avis là dessus toi braque ils ont cherché à créer le meilleur jeu de foot possible à créer la simulation la plus juste et la plus réaliste possible c'est ça ils l'ont ils l'ont peut-être fait ils ont peut-être réussi quoique moi je moi je pense en ayant pas mal joué à peu près 2019 sur les débuts je pense qu'il y avait quand même quelques défauts oui bien sûr il ya toujours des défauts tout ça mais voilà il ya quand même des petits défauts et je pense que même les joueurs qui jouent assidûment le savent très bien en tout cas ils ont cherché à se axer leur leur stratégie sur la simulation dire que le terrain il à nous c'est le jeu avant tout et ça c'est une stratégie qui pour moi est quand même très risqué parce que le problème c'est que à l'heure actuelle et c'est ce que je disais un peu plus tôt en début de vidéo notre manière de consommer un jeu de foot a complètement évolué avec autant à l'époque encore une fois j'aime bien prendre la référence de pv5 mais à l'époque de pv5 ont joué aux jeux de foot certains faisaient de la compétition avec la pes league avec plein d'autres compétitions et certains y jouait entre potes certains se faisait des après midi pes ou sa charge et le jeu c'est ça ça pour les tapons c'est le jeu et à cette époque là on s'en foutait du contenu du contenu le contenu c'était c'était quelque chose de secondaire le contenu c'était voilà il y avait les il y avait la master league avait les modes entraînement un peu poussé où tu vois la tête avait décide tu avais des mini jeux à l'intérieur c'est cool c'était bien ça en faisait un jeu un jeu complet pour l'époque aujourd'hui c'est plus suffisant c'est pas suffisant aujourd'hui on a besoin de fuite on a besoin d'un mode qui nous tient sur 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 l'année d'un mode qui suit la la saison de foot et il a très bien compris il a été très fort sur ce mode qui a fait que les gens en fait ont des habitudes même avec ce mode my club qui est un mode qui clairement est inspiré par fut ils ont ils ont tellement de retard que aujourd'hui pour exister il va falloir je sais pas si c'est développer le mode my club mais en tout cas réussir à développer un mode qui va vraiment concurrence et fut mais mais de réussir à être original avec ce c'est ça je rebondais un petit peu justement à tout ce que tu dis autour de my club et tout faire fifa à l'époque quand j'y jouais donc pas fifa 19 puisque cette année j'ai pas joué fifa 18 je me suis arrêté en milieu de saison mais sur le fifa 17 par exemple on a vu le fut champion ce qui est arrivé qui était vraiment révolutionnaire ça j'ai cramé ce mode tous les week-ends et c'était 40 match donc tu pouvais faire des matchs pour la chaîne youtube ou quoi ou même des matchs quand tu ne te filmais pas tu jouais tout seul c'est là où elle est vraiment toute la différence et le ps 2019 malheureusement en termes de contenu c'était beaucoup trop pauvre donc bien sûr j'en avais fait par à konami j'avais dit que en termes de contenu faut vraiment trouver quelque chose qui fasse pour rebooster le jeu donc là cette année on a déjà eu un mode qui va s'appeler le match day donc match day on l'a vu voilà faut prendre une équipe faut gravir les échelons monter en point etc et apparemment il y aura des récompenses à la clé on en saura plus très prochainement et le my club pour l'instant rien n'a été encore annoncé en termes de contenu il faut un marché des transferts donc est ce que ça va être appliqué je ne sais pas on aura les annonces courant juillet ou août la prochainement mais clairement il faut un marché de transfert il faut vas-y vas-y dis moi je te coupe sofia le souci de tout ça c'est que oui comme tu dis il faut un marché des transferts il faut des cartes il faut des pages ça le problème de ça et ça je pense qu'il y en a qui vont me qui vont me rironner un peu mais c'est que ça c'est une expertise qu'il ya à développer depuis des années maintenant si je dis pas de si je dis pas de bêtises ça existe depuis fifa 09 ou fifa 10 l'un des deux c'est sûr c'est ça c'est une expertise le marché des transferts je suis persuadé que c'est pas aussi simple que ça à mettre en place tu vois il ya aussi il ya aussi la question des serveurs que tu dois que tu dois ouvrir pour accueillir un tel mode qui potentiellement accueilleraient un nombre assez conséquent de joueurs si jamais il y avait des joueurs intéressés c'est ça en fait le problème de pes c'est c'est pour ça que pes a un retard à ses monstres c'est que avant de dire on veut rattraper le retard il faut d'abord avoir un plan il faut avoir ces mécanismes qui vont faire que dans le jeu on va être prêt déjà à pouvoir offrir une réponse et offrir une alternative aux joueurs et ça pour l'instant pes konami je pense moi c'est mon avis je pense qu'ils sont pas prêts parce que parce que fut c'est un mode tellement je pense complexe développer de base à avoir à avoir les fondations pour après derrière pouvoir rajouter pas mal de choses c'est tellement complexe que je sais pas d'où va partir konami en fait je sais pas c'est pas d'où konami va va réussir à trouver des personnes qui vont réussir à véritablement développer ça ce je dis pas ça je dis pas ça en rabat joie non bien sûr tu dis ça je dis ça parce que je je sens bien que fut c'est quand même une sacrée machinerie qui a bien sûr qui marche pas en claquant des doigts tu vois bien sûr bah ça c'est clair fut alors après là dessus toi sur fut quel est son point faible à ton avis pour toi le point faible de fut c'est c'est le nombre de cartes le nombre de cartes qui sont d'accord et c'est énorme c'est les serveurs c'est les serveurs qui ce qui l'année sont sont assez sont assez terrible ça ça il faut il faut que ça il faut que ça évolue parce que dès parfois c'est vraiment c'est compliqué d'après ce que j'ai compris il y avait des serveurs qui étaient mis en allemagne et les français étaient hébergés en allemagne et a priori pour les serveurs de fifa 20 il y aurait potentiellement des serveurs qui seront dédiés aux français en france c'est ce que c'est ce que j'entends une bonne nouvelle voilà ça permettra en fait d'avoir un ping bien plus bas pour les français et non plus avoir un ping élevé donc ça c'est un des premiers points et pour moi comme tu l'as dit les cartes des cartes les cartes les cartes les cartes les cartes il y en a beaucoup trop et en plus de ça la personne qui met 100 euros par exemple dans le jeu il n'a rien 200 il n'a rien non plus 300 non plus il ya des mecs ils mettent 1000 euros 1500 euros ils arrivent à peine à avoir en début de jeu un mbappé avec un neymar mais alors qu'ils ont mis 1500 euros c'est énorme et là dessus moi je trouve que là ça devient un peu voilà c'est trop hallucinant ça devient un peu exagéré je sais pas toi ce que tu en penses là dessus ouais je pense que je pense que à ce niveau là alors après c'est le business d'hier je dis pas ça pour défendre y est en vérité si on n'est pas content on y joue pas quoi si on n'est pas oui oui c'est sûr pas les points ceux qui mettent les points savent pourquoi ils mettent les points donc c'est vrai que c'est vrai que c'est assez c'est un échange de se dire voilà c'est assez ouf de se dire qu'on peut mettre des on peut qu'on peut mettre autant d'argent et ne rien avoir quasiment à la fin bon t'as pas t'as pas non plus rien du tout et c'est vrai que c'est quand même par rapport à ce que tu par rapport à ce que tu investis le en général c'est assez ridicule alors après moi je serais pas contre qu'on enlève les points fifa moi ça me dérangerait pas parce que du coup ça mettrait un peu tout le monde sur les mêmes qui seront même qu'il serait mieux je trouve et ce serait bien ce serait bien qu'on enlève les points fifa maintenant je sais que connaissant il ya poule aux odeurs étonnerait ça m'étonnerait que tant que fut soit soit légal et en tant que les points fifa soit légaux et autorisés ça m'étonnerait qu'ils les retirent donc voilà faut faire avec il faut arrêter de pleurer sur ça parce que ça basse et ça ça changera pas de du rôle du jour au lendemain c'est voilà c'est comme ça après bon au moins qu'ils puissent augmenter le ratio de drop du coup dernier point sur fifa que penses tu du mode volta bonne nouvelle alors alors ouais c'est une plutôt bonne nouvelle ça va remplacer le mode hunter qui a fait son qui a fait son cycle c'est une bonne nouvelle parce que j'espère que c'est un mode qui va permettre un petit peu de dégraisser les gens qui jouent à fut et et leur permettre d'avoir un mode dans lequel ils pourront s'amuser parce que parce que c'est ça en fait le problème c'est que là dans fut c'est de le gameplay de fut est devenu un mode sur lequel les gens voilà maintenant font n'importe quoi et et s'amuse un peu trop et peut-être et peut-être que c'est ce mode qui manquait un mode dans lequel les gens pourraient voilà un petit peu se décharger et aller voilà défouler sur sur le volta un match à la one again et genre tu fais plaisir sur du volta et après si tu veux tu reviens sur fut si tu veux tu passes à autre chose mais c'est vrai que moi j'aimerais bien que j'aimerais bien que ce soit un mode qui soit là et qui et qui reprennent un peu ce truc de faire des gestes techniques dans tous les sens et ça va très bien tout le monde parce que là c'est justifié qui est des c'est justifié qui faille faire des tornados dans ce mode là des louches des trucs c'est justifié c'est normal c'est fifa street et si de l'autre côté battu garde fut qui reste un mode qui se rapproche beaucoup plus du mode normal du mode classique et qui te permet d'avoir des matchs assez sérieux voilà c'est c'est le top du top c'est un royal ici moi je vois l'arrivée du mode volta d'un bon oeil surtout pour ça je suis comme toi pour moi voilà déjà que on est récupéré un bout de fifa street dans le fifa 20 c'est super cool je trouve que voilà c'est une très bonne idée encore une fois de plus de la part de yesport après voilà maintenant pour un peu résumé tout ça bon si je comprends bien tu as bien aimé tout de même le gameplay de ps de 2020 malheureusement trop pauvre en contenu trop habitué à fifa parce que tu recherches quand même la petite part de choses qui te rend le jeu beaucoup plus fun tandis que pour que les vivants voilà beaucoup plus vivants tandis que pour toi ps 2020 c'est à prendre beaucoup trop au sérieux c'est bien ça en gros c'est que c'est que c'est bien résumé c'est que pes le game le lait le gameplay est vraiment fou la simulation est poussée est vraiment poussée et ça il n'y a pas grand chose à dire sur ça maintenant voilà c'est ça reste quand même très plat ça reste ça reste froid et il manque il manque cette chaleur quoi il manque cette chaleur que que fifa que fifa a et que pes n'a pas encore en vérité et ce qui fait que ce qui fait que moi personnellement j'aurais du mal à aller sur pes quoi pour l'instant à l'heure actuelle torrent à y aller après peut-être avec les next gen des prochaines consoles ps 5 pourquoi pas peut-être que konami nous réserverons une surprise et du moins on l'espère parce que toi faut pas oublier les amis d'ailleurs braque en ce moment sont vous verrez dans la description il y aura sa chaîne très souvent ils jouent à pes 5 il jouait pas de c'est complètement voilà le temps et les cinq avaient l'un des jeux qui m'a le plus marqué dans trois mois je trouve en tout cas le 5 et 6 surtout le 5 qui m'a ouais surtout le 5 le un jeu qui m'a retourné le crâne qui m'a retourné le cerveau je l'avais je l'avais brûlé mais dans tous les sens le jeu j'avais tout dévoi ça dans j'avais fait des master league je faisais de la compétite dessus aussi bien sûr tu avais remporté une biomeur à fond tu avais remporté sur pes 6 mais c'est vrai que pes 5 c'est ça a été l'âge d'or ça a été l'apogée ah oui pour moi des jeux de foot pour moi aussi de l'histoire 5 et 6 mais on les a cramé comme comme pas possible c'était vraiment le feu et du coup le ps 5 quand on compare bien maintenant à ce qui se fait d'aujourd'hui de konami sur pes 2020 par exemple et bien le ps 5 avait cette petite part de vitesse en plus il n'était pas aussi ralenti que les jeux d'aujourd'hui il a plus une vitesse à la fifa ben oui quand tu quand tu regardes finalement tu te rends compte quand même alors même si quand tu passes d'un fifa 19 à un pes 5 tu vois la différence aussi un qui est quand même beaucoup plus lent que fifa 19 bien sûr et mais le jeu était en avance en fait sur son temps le jeu très en avance parce que quand j'y joue encore aujourd'hui je me rends compte que les mécanismes étaient bons les animations étaient très très bonnes les dynamiques la comment dire l'aspect physique du jeu était incroyable en vérité tu te rends compte que le jeu il était déjà très en avance et que quand il joue aujourd'hui tu as encore des sensations alors que tu vas jouer à des jeux qui datent d'il ya encore un peu plus longtemps et ben tu vas te rendre compte que ça y est les gens vieillis et que ces jeux étaient finalement pas en avance quoi pes 5 avait ce temps d'avance et y est très très loin à l'époque c'est vraiment que konami pourra nous faire une communication digne de ce nom avec du contenu également aussi riche que l'on peut retrouver sur fifa et puis là après il y aurait vraiment une réelle concurrence mais pour l'instant c'est vrai on va pas se mentir alors attention on attend maintenant les le ps 2020 et fifa 20 et ensuite on pourra se faire un avis mais de ce qu'on peut voir de fifa 19 à ps 2019 effectivement il y est sont beaucoup plus en avance que ps en termes de contenu je parle après le gameplay ça la simulation comme on l'a dit en termes de simulation voilà c'est qu'ils ont mis la barre super haute konami donc donc voilà bah ça m'a fait plaisir braque de faire cette petite vidéo avec toi c'est pareil super voilà au moins une petite discussion qui permet un peu de développer exactement d'aborder tous les sujets aussi c'est intéressant tout à fait super cool alors juste un petit truc voilà parce que je suis sur le groupe facebook fifa fifa 19 belgique france il ya l'admire laurent laurent à chaque fois il m'a dit mais attends ce fan à chaque fois que tu vois bruce et braque jamais tu leur demande une dédicace donc voilà laurent bas on en profite dédicace à toi et ton groupe facebook fifa belgique france dédicace à toi laurent et ton groupe voilà lâcher rien c'est toujours très cool exactement surtout il ya 50 mille membres 50 mille membres c'est ça c'est ça qui est bien c'est bien de voir notre communauté toujours active et qui se pose à chaque fois des trucs on lâchera rien non plus on a la chance de pouvoir voilà un petit peu faire nos retours et tout à aïe est donc on lâchera rien donc voilà c'était le fin mot du grand bras coup ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec toi encore une fois merci on est arrivé les amis aussi je tiens quand même à le souligner à 30 mille abonnés sur ma chaîne youtube donc la résidence merci à toi merci un gros merci à vous les amis pour tout le soutien et puis bah je vous dis à très vite n'hésitez pas à aller suivre le bras coup pour ceux qui ne suivent et toujours pas voilà parce qu'il fait également du ps surtout sur ps 5 donc allez-y c'est un très très bon gars chiptip je vous le dis parce que je le vois dans la vraie vie donc voilà faut savoir le dire merci merci ça fait franchement c'est gentil c'est touchant il n'y a pas de souci allez sur ceux les amis je vous laisse je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir voilà